En 1948, il y avait son grand-père qui est décédé et la famille n'avait pas les moyens financiers de s'offrir une tombe comme les autres gens le faisaient. Alors lui, jeune autodidacte, il n'avait jamais fait avant une croix. Il s'est dit, moi j'ai fait du service militaire, j'ai un canif, j'essaie de sculpter une croix avec le corps du Christ. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Il l'a fait et puis cette croix, c'était vraiment quelque chose de très très bien. Les gens ont admiré et au bout d'un certain temps, les autorités ici à Yaon avaient bien grand plaisir avec les monuments qu'ils faisaient. Et une commission du cimetière a décidé de monter seulement des croix qui étaient sculptées par Côtier. Pour lui, l'essentiel bien sûr, c'était le corps du Christ. Et la deuxième chose, aussi très importante, c'était la paroi. Et cette paroi, il la divisait toujours en deux parties. Une, c'était plutôt la vie du défunt. Ici, on voit le paysan qui allait au Meischupfen à la montagne, qui aimait les Edelweiss. Et de l'autre côté, la deuxième partie, il mettait toujours un peu la vie symbolique ou la vie mystique. Alors là, vous voyez le paysan, il s'est fait tuer par une branche d'un arbre qui tombait sur lui. C'est là donc le symbole de la mort de ce défunt. Je trouve ça aussi très très joli. Je me suis marié en 1985, comme ça j'ai fait des meubles pour moi, avec les panneaux, les scènes de chasse, comme je suis chasseur. Et puis, en 1988, il y a mon beau-père qui est décédé. Alors ma belle-mère m'a dit, bon, si tu peux sculpter ça, tu peux bien sculpter la croix pour ton beau-père. Voilà. Puis j'ai dit, je vais essayer. Alors j'ai demandé à M. Côtier-Valtre, j'ose faire ça. Moi, je ne veux pas prendre le boulot à toi. Fais seulement parce que je suis déjà trois années en retard. Alors j'ai commencé comme ça. Puis après, les gens, ils sont vers moi. Tu ne peux pas faire ça pour nous. Et puis si. J'ai dit, ben, si Côtier, il n'y a rien contre. Et puis lui, il était déjà un petit peu malade là. Puis on a fait ensemble. Et puis bien sûr, en 1994 ou 1995, il est aussi décédé. Et puis comme ça, j'ai continué de faire ça. Côtier-Valtre, j'ai continué de faire ça.